Quand la rampe s'ouvre et qu'on voit ce qu'il y a en bas, c'est un choc quand même. Des ruines et des ruines, c'est lunaire. Vous avez un peu l'impression de survoler Pompéi. L'opération était un défi logistique. Il y avait une douzaine d'appareils qui partaient. Donc c'est des dizaines de militaires. L'autre souci, c'est la coopération avec Israël. Puisque c'est Israéliens qui autorisent l'accès à leur espace aérien. Bien que la bande de Gaza n'est pas censée faire partie de leur espace aérien. Mais en tout cas, il faut quand même traverser l'espace aérien israélien. Sachant que l'espace aérien au-dessus de la bande de Gaza, c'est une zone de guerre. Théoriquement, la bande de Gaza est à une demi-heure de vol. Mais l'avion faisait des tours autour de la bande de Gaza ou au-dessus de la Méditerranée. Dans l'attente, je pense, de l'autorisation israélienne pour piquer et descendre, pour pouvoir larguer. Donc c'est des heures passées en l'air. Et puis, c'est deux minutes de passage au-dessus de la bande de Gaza elle-même. Deux minutes, dont une séquence de 20 secondes de largage. La zone de largage était une zone peu densément peuplée. Qui était une zone un peu à vocation agricole en fait. Donc il y a un peu d'espace. C'est nécessaire parce que la précision des largages est de l'ordre de 50 à 200 mètres. Sachant qu'il y a des conditions météo qui entrent en jeu. Par exemple, les pilotes m'ont expliqué qu'ils avaient largué à 1 km de la zone ciblée à cause de la vitesse des vents. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est des palettes d'une tonne quand même qui sont larguées. Il y a des parachutes. Mais se pose quand même la question de ce qui est en bas. Par exemple, ils ont effectué au moins un vol dans le sud de la bande de Gaza. Ce qui les avait énormément inquiétés, c'est qu'en dessous, ils voyaient une mer de tente. Puisqu'il y a un million de réfugiés autour de la ville de Raffa. Les pilotes disaient, s'il y a une palette qui tombe sur une tente. Où il y a des gens qui dorment, où il y a des enfants. C'est l'accident assuré. L'opération est spectaculaire. Mais si on ramène ça au tonnage d'un camion par exemple. On est sur une douzaine de camions. C'est absolument pas suffisant. Puisque avant la guerre, il devait y avoir 500 camions quotidiennement pour ravitailler la zone. Là où quand même ça a une utilité, c'est que les largages ont lieu dans le nord de la bande de Gaza. Qui est une région qui est complètement isolée. C'est un peu le siège dans le siège en fait, cette zone-là. Sachant qu'il y a encore un peu plus de 300 000 personnes qui sont bloquées là-bas. Il y a une part de communication parce que c'est une façon un peu de contrebalancer pour certains pays. Leur immobilisme au niveau diplomatique quand même. Leur immobilisme au niveau diplomatique quand même.